Combien y a-t-il de rectangles dans ce quadrillage ? Tu as peut-être déjà vu ce genre d'énigme quelque part, et bien là je vais te démontrer la formule qui va te permettre de répondre très rapidement. Et on va voir que ça va faire intervenir le dénombrement et les coefficients binomiaux. Petite remarque avant de commencer, j'avais traité le même sujet, mais avec des carrés et non pas des rectangles, je t'ai mis le lien dans la description. Et les deux vidéos combinées peuvent faire l'objet d'un sujet pour le grand oral du bac si tu le souhaites. Alors pour trouver le nombre de rectangles, la petite astuce va être de considérer les sommets supérieurs d'un rectangle et les deux sommets du côté gauche. On a donc un rectangle défini par trois points, et c'est suffisant parce que si on considère ces trois points, le quatrième est nécessairement ici, donc le rectangle est bien unique, et donc trois points suffisent bien à définir le rectangle. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va projeter ces points sur le côté supérieur du quadrillage et sur le côté gauche du quadrillage qui sont ici en rouge. C'est-à-dire qu'on va projeter les deux sommets du haut sur le côté du haut et les deux sommets du côté gauche du quadrillage. Voyons un exemple avec ce rectangle qui s'affiche en bleu. On prend les deux sommets du haut et on les projette sur le côté supérieur, ce qui donne ces deux points-là. Puis on prend les deux sommets gauches que l'on projette sur le côté gauche et on obtient ces deux points-là. Et au final, en projetant les trois coins du rectangle, on obtient quatre points en tout, deux en haut et deux à gauche. Réciproquement, si je considère deux points en haut et deux points à gauche et que je trace les lignes correspondantes, je vois que ça me définit un seul rectangle. Donc le nombre de rectangles correspond au nombre de possibilités de choisir les deux points du haut et les deux points de gauche puisque chaque rectangle correspond au choix de deux points sur le côté du haut et deux points sur le côté gauche. Et l'enjeu maintenant, c'est de trouver la formule nous permettant de trouver ce nombre de possibilités. On va d'abord s'intéresser aux deux points sur la ligne du haut. Et pour ça, on va regarder combien j'ai de possibilités au total. Je vois que j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit possibilités en tout. Et je dois choisir deux points parmi ces huit choix. Par exemple, c'est de là, c'est de là, c'est de là, c'est de là ou c'est de là. Et il s'agit d'un tirage sans ordre et sans répétition. Alors sans répétition parce que les sommets du rectangle ne sont pas confondus et sans ordre parce que peu importe l'ordre dans lequel je prends les deux sommets, j'obtiendrai le même rectangle à la fin. On sait à ce moment-là qu'on a un coefficient binomial du style k parmi n, donc ici deux parmi huit, parce que je dois choisir deux points parmi les huit possibles. Si on s'intéresse maintenant aux deux points sur le côté gauche, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six choix possibles et je dois choisir deux possibilités parmi ces six points. Et comme précédemment, il s'agit d'un tirage sans ordre et sans répétition, ce qui donne deux parmi six. Et donc au total, j'obtiens deux parmi huit fois deux parmi six et je multiplie les deux résultats parce que c'est un et et non pas un ou. Et pour calculer tout ça, je vais faire un petit rappel sur les coefficients binomiaux. Donc k parmi n est égal à factoriel n sur factoriel k et factoriel de n moins k, sachant qu'ici le k vaut deux puisque je prends deux points parmi ceux du côté supérieur et deux points parmi ceux du côté gauche. Donc je remplace tous les k par deux. Factoriel 2, ça vaut deux. Et factoriel n sur factoriel n moins 2, si je simplifie ça, ça donne n fois n moins 1. Et si tu veux plus de détails sur la simplification de factoriel, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Je t'ai mis le lien dans la description. Si on revient maintenant à notre cas, on avait deux parmi huit fois deux parmi six et en appliquant la formule que j'ai rappelée en haut à gauche, on obtient 8 fois 8 moins 1 sur 2 fois 6 fois 6 moins 1 sur 2. Après simplification, ça nous donne 28 fois 15, soit 420. Ce qui veut dire qu'il y a 420 rectangles dans ce quadrillage. Alors maintenant, on va essayer de généraliser la formule qu'on a obtenue parce qu'on l'a fait sur un cas particulier. Et comme on a vu qu'il fallait choisir deux points sur le côté supérieur et deux points sur le côté gauche, on aura toujours deux parmi quelque chose fois deux parmi quelque chose. Donc il reste à savoir ce qu'on met dans le cas général à la place du 8 et du 6. Donc on va se demander d'où viennent ce 8 et ce 6. On va commencer par le 8, qui venait du fait que l'on avait huit possibilités. Sauf que l'on a sept cases sur la première ligne, c'est-à-dire sept colonnes. Et pour expliquer cela, on va considérer une case bleue et mettre un point blanc en haut à gauche, ce qui donne sept points car on a sept cases. Mais il reste le dernier en haut à droite qu'il faut ajouter, c'est pourquoi j'ai un point de plus que le nombre de colonnes. Donc de manière générale, le 8 correspond au nombre de colonnes plus 1, ce que je vais noter C plus 1, si on note grand C, le nombre de colonnes. Donc si je remplace, ça me donne deux parmi C plus 1. De la même manière, le 6 correspond au nombre de lignes plus 1. Je ne vais pas refaire la démonstration, c'est exactement le même principe que pour les colonnes. Donc je vais noter ça, grand L plus 1, avec grand L qui correspond au nombre de lignes. Donc si je remplace, ça donne deux parmi L plus 1. Maintenant, on va pouvoir simplifier tout ça avec la formule en haut à gauche. Donc on remplace le N par C plus 1 pour deux parmi C plus 1 et par L plus 1 pour le deux parmi L plus 1. Le C plus 1 moins 1 donne C et le L plus 1 moins 1 donne L. Donc ça simplifie plutôt bien. Et si on regarde tout ça en une seule fraction, ça donne C plus 1 fois C fois L plus 1 fois L, le tout divisé par 4. Donc s'il y a une formule à retenir dans cette vidéo, c'est celle-là parce que c'est L qui te donne le nombre de rectangles dans un quadrillage si tu remplaces le grand C par le nombre de colonnes et le grand L par le nombre de lignes. Alors au passage, cette formule est symétrique en C et en L, c'est-à-dire que si j'inverse les C et les L, j'obtiens la même formule, ce qui est logique puisque cela revient à inverser le nombre de lignes et de colonnes, donc à tourner le quadrillage d'un quart de tour. Mais dans ce cas, on a évidemment le même nombre de rectangles puisque c'est le même quadrillage. Donc pour récapituler, retiens bien cette formule, sachant qu'elle vient du 2 parmi C plus 1 fois 2 parmi L plus 1, que l'on a simplifié grâce à cette formule-là. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501